il n'y est pas tout le monde dans le sujet passionnant le thème passionnant de entreprendre comment je réalise une étude de marché comment je réalise un business plan et si on zoome un peu c'est quoi construire un plan de financement et ben c'est un outil qui va vous permettre d'étudier la faisabilité de votre projet et c'est ce qu'on va essayer de déterminer donc voilà bien souvent en fait mais vous me posez des questions et voilà il n'y est pas mais c'est quoi un plan de financement mais alors voilà j'ai décidé de l'expliquer de manière collective pour l'usage de tous alors qu'est ce que j'appelle un plan de financement alors un plan de financement ça pourrait être un plan détaillé que vous pourriez réaliser dans un tableur excel ou alors juste sur votre cahier de façon manuscrit c'est également suffisant et en fait ce tableau excel ben il va avoir des colonnes la première colonne ça va représenter votre démarrage la deuxième colonne ça va représenter votre année 1 d'exercice puis etc l'année 2 d'exercice année 3 donc on est dans le prévisionnel parce que vous êtes en train de créer votre projet donc vous avez ces trois colonnes à côté de ces trois colonnes en fait vous allez faire correspondre deux types d'éléments c'est à dire dans une première partie du tableau en fait vous allez lister tous les besoins et en dessous vous listerez toutes les ressources je vais vous aider à définir qu'est ce qu'on appelle les besoins et en dessous qu'est ce qu'on définit comme ressources donc dans les besoins vous allez avoir allez on va dire trois types d'immobilisation dans les besoins et un autre point ce qu'on appelle les besoins en fonds de roulement ce qu'on appelle le bfr dans d'autres castes je vous donnerai beaucoup plus de précision sur l'ensemble de ces termes là je vous donne la vision générale pour ne pas vous perdre de ce qu'est un plan de financement qu'est ce qu'on va trouver dans un plan de financement et dans d'autres formations je vous invite à aller voir justement la définition d'un petit peu tous ces termes qu'est ce qu'on appelle le bfr le besoin en fonds de roulement donc dans la notion de besoin vous allez définir comme je vous ai dit trois types d'immobilisation un immobilisation incorporelle qu'est ce que les immobilisations incorporelles voilà bah ça ça va être le fonds de commerce par exemple votre droit au bail est ce que vous avez des brevets est ce que vous avez déposé des licences est que vous avez des frais d'établissement les frais liés à la création l'immatriculation de votre de votre projet le paiement des cotisations etc des honoraires est ce que vous avez dû solliciter un avocat ou un expert comptable des frais d'études est ce que vous avez dû solliciter un cabinet conseil pour effectuer vous aider à faire votre étude de marché etc etc donc ça c'est dans le plan de financement parti besoin et dans besoin il ya une sous ramification c'est immobilisation incorporelle donc ça vous avez compris incorporelle fonds de commerce brevets licences honoraires d'avocats les frais d'établissement etc dans les besoins vous avez une sous ramification à identifier dans votre plan de financement il va vous falloir déterminer quelles sont vos immobilisations corporelles dans le cadre de votre projet quelles seraient ces immobilisations corporelles je vous donne des exemples ça pourrait être par exemple l'achat de terrain peut-être que vous avez besoin de construire des locaux peut-être que vous avez besoin d'adapter d'aménager ces locaux pour accueillir du public tout simplement il ya une réglementation peut-être que toujours dans ces immobilisations corporelles vous avez un véhicule professionnel à anticiper vous avez du matériel du mobilier qui vous sera nécessaire donc tout ça c'est ce qu'on appelle les immobilisations corporelles maintenant si on s'intéresse aux immobilisations toujours dans les besoins dites financières cette fois ci en fait qu'est ce qu'on va retrouver on va retrouver par exemple des remboursements annuels de capital vous avez fait des prêts ou au contraire vous faites fructifier un petit peu votre argent donc pour ça vous avez des titres vous avez des participations ou au contraire dans les immobilisations financières vous avez dû faire des dépôts et mettre en place des cautions par exemple pour profiter pour profiter des locaux dont vous juissez voilà également dans ce plan de financement donc on l'a dit dans la première partie donc vous avez première ligne besoin dessous vous avez listé tous vos immobilisations incorporelles vous allez lister tous vos immobilisations corporelles vous allez lister toutes vos immobilisations financières puis en dessous toujours dans les besoins vous allez lister vos besoins en fonds de roulement ça ça reprend quoi la trésorerie quelle va être votre trésorerie comment est ce que vous allez gérer votre stock quel est le volume du stock au démarrage à l'année n plus 1 à l'année n plus 2 à l'année plus 3 donc voilà quel va être votre prévisionnel votre plan de financement prévisionnel également dans vos besoins roulement en fait vous allez avoir quoi donc vous allez avoir les crédits fournisseurs également là dedans vous allez avoir ou potentiellement plutôt favorable les crédits consentis aux clients donc voilà donc là vous allez être capable dans cette première table partie du tableau de votre plan de financement donc cette première partie elle est consacrée aux besoins et vous allez être capable en fonction de immobilisation incorporelle plus immobilisation corporelle plus immobilisation financière plus besoin en fonds de roulement égal total des besoins voilà à ça vous pourrez déduire également les ressources voilà vous identifier en fait quantitativement en fait vos ressources alors les ressources ça va être quoi donc les ressources elles vont être découpées pour elle pour moi je dirais en quatre grandes parties dans les premières parties vous avez les capitaux propres dans les capitaux propres vous allez trouver votre rapport personnelle à personnel ou l'apport des associés ou encore ce pour ce qu'on pourrait appeler les apports en love money c'est à dire l'apport de ce que vos amis ou familles proches ont pu vous donner l'enveloppe qu'ils ont pu vous mettre à disposition pour vous permettre de lancer votre projet puis dans cette grande partie ressources donc on a cité les capitaux propres on peut également citer les emprunts vous allez également lister et quantifier quels sont vos emprunts bancaires et également lister les autres emprunts puis vous allez pouvoir mettre en place une catégorie divers voilà ça dans les ressources je vous laisse le loisir de rajouter en fonction de la spécificité de votre activité et puis là dessous toujours dans les ressources on va avoir les capacités d'auto financement les capacités d'auto financement ça vous demande dans votre plan de financement d'évaluer quel sera le résultat net quelle sera la dotation aux amortissements et tout ça ça va vous permettre de faire la totale le total des ressources besoins et ressources au démarrage à l'année n plus 1 à l'année n plus 2 à l'année n plus 3 voilà donc ça c'est pour le plan de financement et je vous invite à consulter un autre cast dans le même thème mais qui sera cette fois ci consacré consacré au compte d'exploitation et le compte d'exploitation ça va nous donner en fait une évaluation de la rentabilité et donc en fonction de la faisabilité de notre projet associé à l'évaluation de la rentabilité on va pouvoir évaluer la réalisation ou non la faisabilité d'atteinte de notre point d'équilibré c'est à dire à partir de quand est ce que notre entreprise fonctionnera à l'équilibré c'est égal c'est à dire qu'on aura autant de dépenses que d'argent gagné investi donc c'est ce qu'il faut évaluer et est ce qu'on peut dépasser ce point d'équilibré ça c'est ce que vous allez voir justement par le compte d'exploitation et l'évaluation justement de la rentabilité voilà et puis dans un troisième cast cette fois ci on s'intéressera plus toujours dans le même thème mais au plan de trésorerie le plan de trésorerie lui il se distingue donc du plan de financement plan de financement vous donne la faisabilité le compte d'exploitation vous donnera la rentabilité et dans une troisième partie le plan de trésorerie vous donnera la solvabilité voilà allez je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à consulter les autres castes sur le sujet je vous dis bon courage au revoir et le meilleur n'y ait pas à oser entreprendre